Le Centre Interdisciplinaire d'éthique Le Centre Interdisciplinaire d'éthique s'inscrit dans les cycles habituels du Centre Interdisciplinaire d'éthique auquel est rattachée la cherche en vaste terre. Et donc nous attaquons cette année, c'est nous qui ouvrons les « hostilités » pour ce premier cycle de l'année. Et nous avons eu une proposition très heureuse de la part de l'Association Chrétien Épique de Pétrole, qui va se présenter en la personne de sa Présidente dans quelques instants, pour organiser cette série de conférences sur la réception, la lecture de l'encyclique L'Odatoci dans les milieux de militants écologistes. Et nous trouvions cela intéressant de faire cela un peu plus d'un an après l'apparition de l'encyclique, pour essayer d'évaluer un peu les impacts que cet encyclique peut avoir, quelles sont aussi la réception et les critiques qui peuvent lui être adressées, en particulier dans les milieux qui sont concernés par l'action sociale et politique en écologie. Donc cinq conférences, avec cinq intervenants différents. À chaque fois, on vous proposera un petit exercice de conférence avec réponse. Ce qui fait qu'à l'issue de la conférence de M. Latouche, il y aura une réponse, c'est moi qui l'ai fait ce soir, mais ce n'est pas moi qui fais l'animation, je vais tout de suite passer la parole à Gwendoline. Merci beaucoup Fabien. Donc juste trois mots au nom de l'association Chrétien et Pique de Pétrole, notamment pour ceux qui ne connaissent pas dire qui on est. Donc du coup, Chrétien et Pique de Pétrole, c'est une association qu'on a créée il y a déjà neuf ans. Donc on organise en fait à la fois des colloques et des laboratoires de réflexion, donc en format plus petit groupe. Et notre but, c'est vraiment de s'interroger sur notre modèle de société, avec la particularité d'essayer de croiser les sphères à la fois du politique, du scientifique et du spirituel. Voilà, donc dans nos publications, je prends l'exemple de notre première colloque qui portait sur « Quelles ressources spirituelles pour faire face à l'épuisement des ressources naturelles ? » Ou bien notre dernière, là en date, sur « Quelles sociétés voulons-nous ? » autour des valeurs de non-puissance, sobriété, espérance. Voilà, on essaye de faire un grand brassage d'intervenants, donc on retrouve à la fois, voilà, un théologien, un philosophe, un ingénieur agronome, il y a même une psychanalyste qu'on avait fait intervenir, aux côtés, voilà, d'acteurs de terrain, des élus, on avait fait un ancien trader, reconverti. Donc notre ligne, elle se nourrit, voilà, de tous ces apports intellectuels et puis du retour des expériences et de vécu. En tout cas, ce qui est central, et c'est d'où notre nom chrétien et pic de pétrole, le pic de pétrole, ça fait référence au pic de Humboldt, qui représente pour nous une limite physique. Donc c'est la notion de limite. Il y a pour nous, voilà, une évidente convergence entre les valeurs du christianisme et puis les constats en matière d'écologie. Et du coup, pour nous, entre le slogan de la décroissance qui dit qu'il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde qui est fini, et l'appel radical du Christ à l'adresse de l'homme riche, je me réfère, qui souhaite le suivre, « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Voilà, on y voit un peu le même combat. Et donc pour nous, la voie, c'est un peu celle de l'autolimitation, la simplicité volontaire, ce que résume bien la fameuse formule de Gordy, pour les connaître « Vive tous simplement pour que tous puissent vivre ». Voilà, donc notre réception propre de l'encyclique, partant de là, vous imaginez bien que c'est un peu du pain béni pour nous, le date aussi. Et voilà, cet encyclique qui appelle un changement de paradigme, qui remet clairement en question le modèle libéral-libertaire, et qui nous dit l'urgence d'aller vers une sobriété heureuse. Voilà, on trouve que ça fait bouger les lignes au sein de l'Église, et puis plus largement au niveau de l'opinion publique. Et puis le fait qu'elle soit saluée par 25 chefs d'État, voilà, c'est pas rien. Donc forcément, on avait envie de partager cette lecture de l'encyclique, et puis profiter un peu pour nous de ce tapis rouge, pour faire avancer l'idée de l'écologie intégrale, qui est aussi chère à Fabien Revol, là où on avait l'impression, pendant toutes ces années, d'avancer à tout petit pas sur cette question. Donc voilà, et puis on a trouvé intéressant, de, voilà, comme le disait Fabien, de demander aux représentants de la sphère écologiste litante de savoir comment ils recevaient cette parole du pape, qu'ils soient chrétiens ou pas. Voilà. On intervient tous, on s'exprimera sur la question. Voilà. Donc, troisième point, c'est mes remerciements. Voilà, en tout cas parce qu'on est extrêmement heureux de lancer ce cycle de conférences avec la chère Jean Bastère. Voilà, je voulais remercier tout personnellement Olivier Frérot, qui a été à l'initiative de notre rencontre au printemps dernier, avec Fabien Revol, et du coup, voilà, alors qu'il a été vice-président de la fac, et qui a une rencontre, voilà, très constructive. Mes remerciements aussi sincèrement à Fabien Revol d'avoir tout de suite été partant pour travailler en partenariat, et voilà, d'avoir, c'est à lui qu'on doit la paternité, la formulation, c'est sorti tout de suite comme ça, mais on a quand même proposé ça, et d'avoir, voilà, été totalement ouvert à nos propositions d'intervenants, voilà. Bien sûr, merci à Serge Attouche de faire le déplacement de cette conférence ce soir, et d'avoir également répondu avec beaucoup d'enthousiasme à notre invitation. Voilà, c'est un fidèle intervenant de nos colloques, mais c'est toujours un grand honneur de l'avoir, parce que, voilà, il est beaucoup le considère comme le pape de la décroissance, donc, voilà. Voilà, et donc, voilà, et merci à vous d'être là ce soir. Je pense à un bon commencement pour ce cycle. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence, et je passe du coup la parole à Joseph, qui va assurer l'animation, le gardien du temps, et c'est déjà un peu dépassé. Merci Gwen. Effectivement, on va essayer de garder le temps, mais on a quand même un peu le temps. Juste quelques mots à propos de Serge Attouche. Serge Attouche, incontournable, le pape de la décroissance, ça a fait rigoler quelques-uns, mais c'est vrai, il est de tous les combats, on le voit beaucoup, on l'a vu deux fois, avec la tientique de pétrole. Il pourra nous expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire en décroissance, éventuellement pour les personnes chez qui ça ne résonne pas encore. Il a commencé son parcours par une critique des politiques du développement, et plus globalement, de l'idéologie du développement, avec un ouvrage très connu, et visiblement très connu en Italie, Mathilde, qui s'appelle « L'occidentalisation du monde », et depuis le début des années 2000, globalement, la critique du développement durable, avec ce que venait de dire Gwen à propos de les limites évitantes de la planète. Alors Serge Attouche, ça doit vous tracasser vraiment beaucoup, ce sujet, parce que vous avez écrit un bouquin par an depuis 1989 sur le sujet, en moyenne, donc ça fait beaucoup. Trop, trop. Ça fait trop, voilà. Pour en décroissant, être aussi productiviste, c'est un peu bouche. Mais donc, vous travaillez sur le sujet, et puis visiblement, l'Église catholique vous intéresse un peu, parce que vous avez déjà eu l'occasion d'écrire un article sur l'encyclique Caritas in Veritate, alors visiblement, vous étiez moins enthousiastes, et vous pourrez nous en dire un mot, mais vous avez lu l'audato-ci, et vous avez eu l'occasion de le commenter à plusieurs reprises, alors en Italie plusieurs fois, et puis dans la revue du Mauss, en France, article qui a un peu aussi initié la réflexion sur ce colloque. Alors vous allez pouvoir dire l'audato-ci, vous en pensez quoi ? Et potentiellement, un peu avant, commencez par situer un peu d'où vous nous parlez, et puis voilà. Et donc on se donne 45 minutes, ce qui nous amène à... et pas 19h30. Voilà. C'est parti. Bien. Non, ça marche pas. Donne-moi les... La technique a encore frappé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'Université catholique de Lyon, à la chaire... Luchère, c'est ça ? Jean Bastère. Jean Bastère. Bastère, pardon. Chrétien qui du pétrole, j'en passe, et des meilleurs. Bon. Donc j'ai intitulé mon intervention « Le pape est-il décroissant ? » Je partirai du paradoxe de ma présence ici, parce que je suis, par la grâce de Dieu, un athée, et par conséquent, et en plus un français, donc un laïc, et en principe, ces gens-là ne font pas des enceintes de papa leur lecture, leur livre de chevet. En fait, même si, effectivement, au paragraphe 193 de Laudato si, il y a le mot « décroissance », ça n'est pas rien, nous y reviendrons. néanmoins, ça n'aurait pas suffi probablement à m'amener à lire l'édition italienne d'abord, puis l'édition française de l'encyclique, s'il n'y avait pas le détour par l'Italie. Tout à l'heure, on appartait, on parlait de ma carrière italienne. Effectivement, j'ai commencé assez tard, après la cinquantaine, une véritable carrière italienne, et donc, je suis très souvent en Italie, et maintenant, je parle italien, je fais des conférences en Italie, et en italien. Et je dis toujours, bon, certes, les Germains sont nos cousins, et les Italiens sont nos frères, mais malgré tout, même si les Italiens sont des Français du Sud et les Français des Italiens du Nord, il y a une différence, une rupture fondamentale entre les Français et les Italiens. Et c'est le fait que la France est un pays laïque. C'est un pays laïque dans lequel il y a des chrétiens, il y a des musulmans, beaucoup, il y a même des protestants, et puis il y a des athées, mais c'est fondamentalement un pays laïque. Tandis que l'Italie est fondamentalement un pays catholique, dans lequel il y a des protestants, il y a même des vaudois, originaires de Lyon, il y a des musulmans, etc. Il y a même quelques athées, mais c'est fondamentalement un pays catholique. Et donc, il y a quelques années, des amis de l'Université de Paris me demandent mon avis sur... Non, si je ne pouvais pas écrire un article de commentaire sur l'encyclique Caritas in Veritate, parce que Caritas in Veritate est une encyclique dans laquelle on parle beaucoup de développement, comme je suis critique du développement. et je dis, mais excusez-moi, mais je suis français, et donc je ne connais pas l'encyclique Caritas in Veritate, je ne lis pas les encycliques. Bon, envoyez-moi l'encyclique, je la lirai, éventuellement je verrai si... Effectivement, je l'ai lu dans la version italienne, après j'ai regardé la version française qui est sensiblement différente de traduction. Bon, ça c'est un autre problème. Et puis ça m'a intéressé, j'ai fait un article, un article très critique d'ailleurs, que la revue qui avait demandé l'article l'a refusé. Alors, tout à fait par hasard, rencontrant le directeur du Monde Diplo, je lui ai dit, bon, j'ai fait cet article. Ils l'ont pris, ça a été publié dans le Monde Diplo, et comme le Monde Diplo est publié en italien, ça a été repris dans le supplément du Manifesto, et donc l'article a fini par circuler en Italie. Du coup, ayant comme ça le pied à l'étrier, et en quelque sorte, j'étais pris dans la dynamique des encycliques papales. Et quelques mois avant la sortie de Laudato Sié, mon ami Carlo Petrini, qui est le fondateur du mouvement Snow Food, qui n'est pas un pratiquant, mais à qui le pape téléphone de temps en temps. Alors, d'une part, parce que le pape a des origines piémontaises, et donc il se parle en dialecte piémontais, et puis il se trouve que aussi la secrétaire de Carlo s'appelle Bergoglio, ça serait sa nièce, une nièce, une petite nièce du mois. En tout cas, toujours est-il qu'un soir à table, Carlo Petrini me dit, non, non, il m'a fait voir d'ailleurs les SMS qu'il échangeait avec le pape, les photos, les signatures du pape, etc., que le pape prépare, il te prépare vraiment une encyclique décroissante, etc. Alors, je lui ai dit, bon, il ne faut quand même pas exagérer. Et puis, effectivement, de fil en aiguille, l'encyclique est sortie, je l'ai lu, et j'ai été interpellé. Alors, j'ai été interpellé, effectivement, par le fameux, et tous les journaux italiens, plus qu'en France, d'ailleurs, c'est normal, puisque la France, c'est un pays laïque, donc tous les journaux italiens, ou presque, ont été interpellés par le paragraphe 193, où le pape écrit ceci, « Si, dans certains cas, le développement durable entraînera de nouvelles formes de croissance, dans d'autres cas, face à l'accroissement vorace et irresponsable produit durant de nombreuses décennies, il faudra penser aussi à marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage n'est pas soutenable, tandis que d'autres ne peuvent pas vivre conformément à la dignité humaine. c'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance dans d'autres parties. Alors, comme nous le verrons, ça n'est pas le projet de la décroissance, mais le seul fait d'évoquer le phénomène de la nécessité d'une décroissance prise au sens littéral du terme, est déjà une véritable révolution, pas seulement au sein de l'Église, mais aussi une révolution dans la pensée, dans la société. Enfin, ça fait émerger quelque chose. C'est une rupture. Donc, je crois qu'il faut prendre la mesure de cette rupture, une rupture peut-être paradoxale, une rupture que le pape met sous le signe de cette parole d'écologie radicale. L'écologie radicale et dans radicale et ou intégrale, les deux termes figurent, donc, ça n'est pas rien, même si, comme je l'ai dit, ça ne recouvre pas pour autant le programme de la décroissance. J'en parlerai plus longuement, mais la décroissance, ça n'est pas qu'à prendre à la lettre, c'est d'abord un slogan pour manifester la nécessité de rompre avec la logique de la société de croissance. C'est-à-dire, c'est une rupture de paradigme, mais il se trouve, nous verrons que le pape aussi parle de la nécessité de changer de paradigme. Mais néanmoins, il ne parle pas de la nécessité de sortir de l'économie comme l'implique le projet de la décroissance. Donc, il y a, sur le plan de la rupture avec l'économisme, l'économicisme, comme c'est vrai, il y a une certaine ambiguïté ou une certaine limite dans le discours papal qui reste quand même largement piégé dans le mythe du développement durable. Alors, voyons d'abord la rupture paradoxale. rupture paradoxale parce que l'Église partage avec ce que était l'ancien parti communiste la logique de la continuité. Les évolutions se font en quelque sorte en douceur. On décide, dans le secret des dieux, de faire un virage à droite, à gauche, etc. mais en s'assurant, en prétendant que c'est en conformité avec la toxa et que, par conséquent, la rupture introduite avec cette prise en charge par l'Église pour la première fois dans son histoire du problème écologique que cette prise en charge du problème écologique est dans la continuité. Alors, naturellement, c'est du jéjuitisme. Ce n'est pas vrai. C'est, évidemment, prendre comme caution de cette rupture Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est vraiment, je ne dirais pas se foutre du monde, mais c'est vraiment de la sophistique ou de la casuistique plus que jésuitique. Bon. Mais, donc, il y a cet aspect c'est une façon effectivement d'essayer en coupant de leur contexte quelques petits extraits des textes de l'un ou de l'autre, de les mouiller en quelque sorte pour dire, bon, comme dit, alors il y a souvent cette formule, comme dit mon prédécesseur, etc. En fait, nous le verrons et Caritas in Veritate en est la démonstration. Caritas in Veritate est une encyclique assez étonnante dans laquelle ont trempé quelques-uns de mes amis du Maus, d'ailleurs, toute la partie sur le don. Je connais assez bien les experts qui y ont travaillé. C'est une encyclique économique. On peut dire que Laudato si est une encyclique anti-économique. Caritas in Veritate est une encyclique économique et de plus développementiste. On y trouve très peu de réflexion théologique. En revanche, on trouve 268 fois le mot développement en 127 pages. C'est quand même pas mal. Donc, c'est essentiellement un plaidoyer finalement pour le développement alors que le développement, comme le montrera François, n'est pas vraiment à voir avec l'Évangile et avec le catholicisme. Mais il y a d'autres garants. Le pape doit s'entourer de garants. Il y a d'autres garants qui sont plus sérieux, plus fondés. Les conférences épiscopales, et ça, c'est intéressant parce qu'on a un pape latino-américain, et avec j'étais l'autre jour en compagnie de l'évêque de Récif, le successeur de Donemder Camara, Marcello Barros. Et malgré l'offensive de Jean-Paul II, la théologie de la libération restait vivante en Amérique latine. Et même si Bergoglio n'était pas directement lié à la théologie libération, comme les références qui sont faites aux conférences épiscopales des pays du Sud, etc., manifestent toujours une position extrêmement sociale, pour ne pas dire socialiste, sur le droit des paysans à la terre, etc. Donc ça, c'est la caution de l'aspect social, plus qu'écologique, d'ailleurs, parce que les conférences épiscopales des différents pays se sont préoccupées souvent d'aspects sociaux et allant parfois très loin dans les revendications sociales, l'option pour les pauvres, etc., et pas tellement sur l'aspect écologique. Alors, sur l'aspect écologique, il a une caution, effectivement, mon ami Bartholomeu, le patriarche de Constantinople, et là, il faut dire que les orthodoxes ont vu la lumière bien avant les catholiques. Le patriarche de Constantinople, on a dit depuis pas mal de temps, il dit, bon, la destruction de la nature est un péché, est un péché contre Dieu. Donc, il voulait, il avait pris des initiatives pour sensibiliser le monde aux problèmes écologiques. J'ai moi-même été invité. Alors, il faisait l'église orthodoxe de Constantinople n'est pas tellement subventionnée par le gouvernement turc, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent. En revanche, il y a des armateurs grecs qui ont de l'argent. Il a eu l'idée d'utiliser les armateurs grecs, le sponsoring des armateurs grecs pour faire des croisières sur les différentes mers et les océans pour sensibiliser les riverains à la pollution des mers, des... etc. Donc, c'est comme ça que j'ai participé à une croisière sur l'armatique et c'était une expérience fort intéressante. Et donc, là, c'est une caution, son cher ami Bartholomé, c'est effectivement une caution, mais qui montre que les orthodoxes étaient sur ce point en avance sur les catholiques. Alors, effectivement, il y a la caution de Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise. est un saint populaire, effectivement, le mouvement franciscain. Le mouvement franciscain a été toléré par l'Église non sans problème, comme vous le savez, mais n'a jamais été vraiment la tasse de thé de la curie romaine. Et donc, effectivement, comme dit un des précurseurs de la décroissance sur lequel on est en train de préparer un petit livre dans la collection italienne des précurseurs, en tout cas, Gino Girolamoni. Alors, Gino Girolamoni n'est pas connu en France. C'est un peu l'équivalent très proche. D'ailleurs, il était ami de Lanzadel Vasto, qui est le mouvement des communautés de l'âge. Il a fondé dans un monastère des marches en Italie, dans les années 70, il a fondé une coopérative écologique très catholique, qui va très proche dans l'Église, mais il râlait très fort dans son livre sur l'histoire de cette coopérative « Alcenero », c'est-à-dire « L'Aïnoir ». Il écrit ceci. « Si dans l'Évangile il est écrit que les bons arbres se voient à leurs fruits, aux bons fruits qu'ils donnent, où sont les bons fruits des catholiques dans le secteur de l'environnement ? » Il ne suffit pas, Saint-François ne suffit pas pour dire que les catholiques se tiennent du côté des animaux, du côté de la nature, etc. Je vais à l'Église tous les dimanches depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais entendu dire qu'il ne fallait pas empoisonner la création, qu'il ne fallait pas polluer. Il est plus facile d'entendre dire à l'Église pour qui il faut voter et je n'ai jamais entendu, non plus jamais rencontrer Saint-Jacques de la Barche ou Saint-Bernardin de Sienne donner des indications aux fidèles sur le chemin qu'ils devaient prendre en regardant la chaire, etc. Seulement sur l'esprit. J'ai senti dire qu'il faut aimer le prochain mais jamais comment et qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'aimer son prochain. Voilà. Donc effectivement, il a tout à fait raison. C'était... Et pour une petite anecdote, j'évoquais Carlo Petrini. Alors Carlo Petrini, quand le pape il téléphone, il dit au pape moi je suis athée, etc. Ma grand-mère était très croyante. Mais voilà, un jour elle est née à Confesse et donc elle fait s'épocher, etc. Et puis avant de lui donner l'absolution, le curé lui dit mais aux prochaines élections pour qui vous votez ? Alors elle dit je vote comme mon mari. Et votre mari pour qui il vote ? Son mari était ouvrier à la Fiat. Bon mon mari vote pour le PC. Ah ben alors je ne peux pas vous donner l'absolution. Alors comment vous ne pouvez pas me donner l'absolution ? Non je ne peux pas vous donner l'absolution. Eh ben vous pouvez vous la foutre où je pense votre absolution. Alors le pape il a ri quand il a dit mais elle a eu raison elle a eu raison la grande eh ben c'était c'était comme ça l'église ne donnait pas l'absolution pour les gens qui votaient mais elle donnait l'absolution aux patrons qui ont provoqué ces Vézots qui ont détruit qui faisaient l'amiante à Casal Bonferrato qui ont engendré des milliers de morts par l'amiante etc. Donc voilà c'était bon donc ça traduit cette écologie l'écologie intégrale c'est une véritable rupture autant que l'écologie intégrale ou l'écologie radicale tout simplement ça évoque évidemment ça a quelque chose à voir avec l'écologie profonde l'écologie profonde c'est lié à celui-là un norvégien Arne Neiss qui a senti la nécessité de réagir à l'écologie superficielle et donc ça a donné évidemment lieu à quelques dérives discutables mais en tout cas l'écologie intégrale comme l'écologie s'oppose certainement à une écologie superficielle et cette écologie elle il l'appelle aussi radicale parce que radicale ou intégrale aujourd'hui nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres et ça le fait qu'il n'y a pas de prise en charge de la nature n'est pas indépendant de la prise en charge du social que les deux soient liés c'est quelque chose de très important et effectivement c'est à la base de ce qu'on appelle l'écologie sociale qui est un mouvement qui a été lancé par un des précurseurs de la décroissance qui est Muret Bouchine anarchiste d'origine ukrainienne je crois vivant aux Etats-Unis qui est mort il y a quelques années qui a beaucoup insisté là-dessus sur cette idée mais ce lien cette écologie elle est radicale parce que comme dit Bergoglio j'essaierai d'arriver aux racines être radical comme disait Marx et aller à la racine j'essaierai d'arriver aux racines de la situation actuelle pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes mais aussi les causes profondes nous pourrons proposer une écologie qui dans ses différentes dimensions incorpore la place spécifique de l'être humain dans le monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure donc il y a une et ceci alors était effectivement ça existait de la part d'un certain nombre d'écologistes chrétiens catholiques en particulier en Italie le fondateur de l'écologie qui s'appelait Alex Langer sur lesquels nous avons fait un petit précurseur qui n'est malheureusement pas assez connu en France donc Alex Langer développait ça dans les années 70 en liaison avec d'autres penseurs un peu hétérodoxes mais qui n'étaient comme Ivan Illich Monseigneur Ivan Illich et d'autres donc c'est un peu après avec un peu de retard donc il y a un retour en quelque sorte à une certaine forme de pensée qui existait déjà dans les années 70 alors dans cette logique il dénonce effectivement ce que l'on appelle alors cette écologie superficielle qu'on appelle aussi le greenwashing l'éco-blanchiment l'idée de de penser qu'il suffit de repeindre en verre la pollution pour la supprimer voilà comme par exemple dans le paragraphe 194 il écrit le discours de la croissance durable c'est dommage qu'il n'a pas toujours cette cohérence avec le développement durable le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie c'est comme ça on va nous faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes mais ça sera un aéroport écologique qui sera dans la logique d'une croissance durable même on fera des centrales nucléaires de quatrième génération qui seront écolo durables donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de marketing et d'image donc ça c'est typiquement ce que les anglo-saxons appellent le greenwashing une façon de de se dédouaner et toutes les entreprises maintenant d'ailleurs en fait petite parenthèse si j'en ai tant après le développement durable c'est que le développement durable a été lancé comme une gigantesque opération de greenwashing par trois criminels en col blanc qui sont Maurice Strong Stéphane Schmidaini et Henry Kissinger donc ils se sont réunis comme ça un soir pour comploter pour faire leur truc et ils ont lancé le plus gros lobby en fait ça a été lancé le développement durable a été lancé comme une marque de sabon un grand renfort de publicité et le lobby qu'il a mis en œuvre qui a été instauré par Stéphane Schmidaini qui vient d'être condamné pour le meurtre de 3000 ouvriers à Casalmonferrato par la cour de Turin parce qu'il était en même temps il était à la fois écologiste et propriétaire d'Eternit la firme de Damien et donc il a été reconnu coupard par deux fois même si ensuite le procès en cassation a été annulé non pas qu'il ait été reconnu innocent mais parce que pour des vices de force bon en tout cas il a donc fondé ce World Business Council for Sustainable Development donc le Conseil Mondial pour le Développement Durable c'est ça qu'il a organisé qui est à la base de Rio 92 et dans ce World Business Council qui vous avez vous avez Monsanto bien sûr Bayer Novartis Nestlé Total vous avez tous les pollueurs de la planète alors évidemment il faut se poser des questions bon donc l'encyclique fait un constat rigoureux et sans concession de la situation il y a à la fois un diagnostic lucide une analyse une description des problèmes absolument tout y passe le climat la biodiversité les pesticides les EGM la destruction des mangroves vraiment c'est vraiment très complet c'est bien documenté il y a une analyse aussi des responsabilités on le verra donc il y a c'est vraiment sur ce plan là c'est vraiment un tout à fait remarquable et il y a une analyse des causes sur la description des dégâts par exemple sur la perte de biodiversité il y a des très beaux très beaux développements chaque année paragraphe 33 chaque année disparaissent des milliers d'espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître que nos enfants ne pourront pas voir perdus pour toujours l'immense majorité disparaît pour des raisons qui tiennent à une action humaine à cause de nous des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu de leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message nous n'en avons pas le droit donc alors il y a une analyse des causes donc qui sont exactement les années correspondent exactement à l'analyse que personnellement je fais à l'origine de la de la critique de la société de la décroissance à savoir la démesure et l'illimitation la démesure et l'illimitation du système économique parce que ce système économique c'est-à-dire la société de croissance une société dominée par une économie de croissance c'est-à-dire une économie qui n'a pour objectif que la croissance non pas pour satisfaire les besoins ce qui serait formidable mais pour la croissance pour la croissance et qui est basée sur une triple illimitation illimitation de la production ce qui signifie illimitation dans la destruction des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables illimitation de la consommation et comme nous savons que nous avons un estomac limité et ça implique donc illimitation dans la création de besoins donc de besoins toujours plus artificiels toujours plus de besoins toujours plus artificiels avec le résultat d'une illimitation effectivement dans la production de déchets ce qui signifie l'illimitation de la pollution de l'air qui devient toujours plus irrespirable c'est pour ça que moi j'ai une bronchite chronique de l'eau qui devient imbuvable en tant que j'ai d'acheter de l'eau en plastique qui n'est pas le meilleur je suis sans doute un des derniers représentants de ma Bretagne natale à avoir goûté l'eau des sources parce qu'à l'heure actuelle vous pourrez y aller en Bretagne il n'y a plus de sources dont vous pouvez boire puisque toutes les nappes phréatiques sont polluées par le lisier de porc les pesticides et les engrais chimiques donc bon et pollution de la terre qui est empoisonnée et qui transforme en désert donc mais cette triple illimitation et je suis tout à fait d'accord avec Papa Bergoglio sur ce point elle s'inscrit dans un paradigme de la démesure qui va encore bien antérieure qui est à l'origine de la modernité la modernité s'est annoncée c'était un magnifique projet avec la ouf les rouges les lumières s'est annoncée comme émancipation émancipation de quoi ? des pesanteurs de l'ancien régime effectivement l'ancien régime était basé sur trois hétéronomies la transcendance la tradition et la révélation les philosophes nous disent non c'est pas possible ils deviennent athées on va pas l'homme doit décider de son destin c'est pas c'est pas là-haut que ça se passe c'est ici bon la révélation bon non ça marche pas c'est tout à fait arbitraire les coutumes elles sont arbitraires on change de coutume comme de chevaux de poste disait mais l'homme sans limite ça marche pas l'homme n'a besoin de vivre dans des limites parce qu'on vit sur une terre limitée pour un temps limité on est limité et donc on a fondé l'illimitation et cette illimitation en fait nous a amené non pas à être autonome mais à devenir encore plus dépendant alors avant on dépendait d'un roi par la grâce de Dieu mais au moins un roi on pouvait lui couper la tête mais maintenant on dépend de la main visible du marché alors comment couper une main visible ça c'est beaucoup plus difficile et ça sont les marchés financiers qui imposent à la Grèce telle ou telle mesure etc. donc on a et on a inventé une société beaucoup on a complément c'est l'échec de la modernité non pas qu'il faut revenir en arrière mais il faut dépasser les apories de la modernité c'est d'ailleurs l'objectif aussi du projet de la décroissance donc sur ce point on est tout à fait d'accord genre Roré Bergoglio et moi et il y a une critique de ce paradigme cartésien péconien de la maîtrise de l'homme maître et dominateur de la nature et bien non l'homme n'est pas maître et dominateur de la nature alors effectivement pendant longtemps en tout cas pendant très 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 longtemps l'église a cautionné disant les fameuses paroles de la genèse la nature est soumise à l'homme etc une vision a cautionné une vision anthropocentrique une vision anthropocentrique comme quoi bon ça c'est vrai et le pape le reconnaît fait son mea culpa sur ce temps disant non nous devons il y a un malentendu sur l'interprétation de ces textes on peut discuter de l'exégète mais en tout cas l'homme vit dans la nature et de la nature il en fait partie il doit vivre avec la nature en pont jardinier et non pas en prédateur donc ça c'est bien sûr que nous devons vivre de la nature nous devons l'utiliser etc mais en partenariat alors tout ça refait que ça fait un changement je dirais à 180 degrés par rapport à Caritas in Veritate et donc par rapport aux prédécesseurs que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI où il y avait il y avait vraiment une adhésion à la croissance au développement parfois avec des bons sentiments d'ailleurs dans l'encyclique bien antérieure de Paul VI je ne me rappelle plus le nom pour la rome progression il y a cette formule je me souviens d'avoir discuté avec un curé hétérodoxicalien de ça il disait ben oui il était très sympathique mais quand il a écrit le développement et le nouveau nom de la paix il n'avait pas été illuminé par l'esprit sain le développement c'est le nouveau nom de la guerre et la mondialisation c'est la guerre de tous quand il y a la poursuite du développement c'est la guerre de tous contre tous donc bon alors c'est un changement à 180 degrés sauf pour évidemment quelques personnages qui étaient marginalisés hétérodoxes alors je pense surtout très intéressant en Italie parce que l'Italie est un pays fascinant pour ça parce que c'est comme je dis c'est pas du tout comme en France c'est un pays catholique dans lequel il y a des bon et en même temps on ne peut pas y échapper parce que du temps de Berlusconi qui où était l'opposition en Italie c'étaient les curés c'étaient les curés marginaux des curés comme Alex Anotelli comme Donciotti comme Aquilier Rossi c'était tout c'était là ceux-là ils étaient beaucoup plus beaucoup plus opposants beaucoup plus critiques que Rifondazione e Comunista que le Parti Démocratique c'était là que se trouvaient véritablement ceux qui ont maintenu le flambeau de l'intelligence et qui maintenant se retrouvent malgré tout réhabilités en quelque sorte sans parler de ceux qui étaient un peu en dehors de l'Italie je pense à mon ami théologien indo-catalan Raimon Panica ou à mon seigneur Ivan Illich qui était tout à fait j'y reviendrai d'ailleurs sur ou alors chez les protestants Jacques Illul par exemple alors j'en viens à la deuxième partie donc l'ambiguïté économique donc tout cela fait-il du pape un décroissant pas vraiment parce qu'il suffit pas d'utiliser le mot décroissance pour être décroissant donc il faut qu'est-ce que c'est que la décroissance j'ai dit bon la décroissance c'est oh dix minutes bon ben je vais être obligé d'aller très vite bon c'est d'abord un slogan pour signifier la nécessité de rompre avec la société de croissance bon je vais dire ce que c'était avec la société de croissance donc au départ c'est l'idée de la nécessité d'une alternative et nous avons lancé ce slogan en 2002 parce que on sentait devant l'omniprésence l'omniprésence invasion du développement durable qui était au fond la traduction du TINA de Margaret Thatcher there is no alternative nous sommes condamnés au développement durable pour l'éternité tout le monde ça fait l'unanimité donc il fallait dire si il y a une alternative il y a une alternative c'est la décroissance alors derrière le mot effectivement c'est l'idée de réouvrir l'espace à un futur un futur en dehors des logiques économiques donc je dis toujours si on avait voulu être rigoureux il aurait fallu parler d'accroissance comme on parle d'athéisme c'est à dire sortir de la religion de la croissance sur ce point d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de différence avec le pape il est aussi partisan de sortir de l'idolâtrie de la croissance de la religion de la croissance la différence c'est il ne va pas jusqu'au bout pour sortir de l'économie il dénonce la magie du marché ça c'est très intéressant et la magie de l'économie de marché dans le paragraphe 190 une fois de plus il faut éviter une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l'accroissement des bénéfices des entreprises ou des individus est-il réaliste d'espérer que celui de l'obsession du bénéfice maximum s'attarde à penser aux effets environnementaux qu'il laissera aux prochaines générations dans le schéma du gain il n'y a pas de place pour penser au rythme de la nature à cette période de dégradation de régénération à la complexité des écosystèmes etc. donc tout ça c'est très bien il a une alors il a une tentative de propositions alternatives qui sont des défenses d'initiatives intéressantes et qui vont tout à fait dans le sens de la défroissance en particulier sur la relocalisation sur les petits projets ou les petites initiatives d'agriculture paysanne alors je voudrais citer quand même paragraphe 179 en certains se développent des coopératives pour l'exploitation d'énergie renouvelable qui permettent l'autosuffisance locale et même la vente des excédents ce simple exemple montre que l'instance locale peut faire la différence alors que l'ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités etc. donc là c'est un parti pris pour ce que j'appelle la relocalisation c'est important de retrouver le local face au méfait de la mondialisation également les petites entreprises et coopératives on peut faciliter des formes de coopération ou d'organisation communautaire c'est le paragraphe 180 qui défendent les intérêts des petits producteurs et préservent les écosystèmes locaux de la prédation il y a tant de choses que l'on peut faire 179 j'en ai là 179 voilà bon il y a en fait aussi et surtout dans le je ne sais pas comment le statut de ce texte évangélique godium c'est une une exhortation apostolique qui avait une critique assez assez féroce de de l'économie par des déclarations dans des dans une interview où il a dit je suis allergique à l'économie comme ça c'est clair et là dans ce texte il dénonce le fétichisme de l'argent la dictature de l'économie sans visage il parle d'une économie qui tue une véritable nécro-économie bon donc tout ça mais en même temps il dit bon ben il faut redéfinir le développement il faut il est plus tôt partisan d'une autre économie comme s'il pouvait y avoir une autre économie que l'économie c'est celle-là il n'y en a pas d'autre et donc si on veut quelque chose d'autre il faut sortir de l'économie pour retrouver la société alors par exemple il préconise un chemin de développement productif plus créatif et mieux orienté pourrait corriger le fait qu'il y ait un investissement technologique excessif etc pour trouver des formes de développement durable et équitable donc il retombe dans le développement durable et équitable alors je crois qu'une des raisons de ces limites c'est la conception une conception d'abord ça s'explique aussi par le fait qu'il est argentin et qu'en Argentine effectivement préconiser une sortie de l'économie ou de la décroissance c'est un peu c'est un peu prématuré ou c'est un peu c'est pas c'est pas évident et puis il a une conception c'est pas un économiste de formation et il a une conception j'appellerais naïve du travail et une conception travailliste qui ressort en différents dans différents passages en particulier le paragraphe 127 127 voilà voilà alors c'est très beau évidemment mais c'est un peu naïf le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu la créativité la projection vers l'avenir vous allez dire ça à une caissière de supermarché le développement des capacités la mise en pratique des valeurs la communication avec les autres une attitude d'adoration c'est pourquoi dans la réalité sociale mondiale actuelle au-delà des intérêts limités des entreprises et d'une rationalité économique discutable il est nécessaire que l'on continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail pour tous et alors ce travail il le conçoit comme dans une façon traditionnelle et sur ce point d'ailleurs il reprend une définition je crois qui a été utilisée par Jean-Paul II ou Benoît XVI toute activité qui implique quelques transformations de ce qui existe depuis l'élaboration d'une étude sociale jusqu'au projet de développement technologique nous ne parlons pas seulement de travail manuel ou de travail de la terre de toute activité le problème c'est que nous vivons dans un système de salariat et que le travail le salariat c'est la marchandisation du travail et donc c'est pas c'est pas l'artisanat c'est pas le livre personne qui travaille etc et donc il n'y a pas de critique du salariat le travail surtout avec le mot français c'est plus difficile dans des langues dans d'autres langues comme l'italien parce que l'italien l'avoro ça n'a pas la même connotation que tripalium le travail tripalium l'instrument de torture pour les esclaves et donc il n'y a pas de critique du salariat n'est pas déconstruit il n'y a pas de critique du salariat et la première revendication une des premières revendications de la décroissance c'est la démarchandisation du travail sortir le travail n'est pas une marchandise le travail n'est pas une marchandise comme une bouteille d'eau minérale en bouteille l'eau n'est pas une marchandise non plus mais mise en bouteille elle le devient et donc j'y arriverai en trichant un peu bon j'arrive à ma conclusion donc nous disons nous les décroissants d'abord travailler moins travailler moins pour gagner plus on s'enversait le slogan d'une stupidité insondable de Sarkozy en 2007 travailler moins pour travailler tous bon ça d'accord trouver un emploi pour tous en un premier temps d'accord mais surtout travailler moins pour vivre mieux donc pour commencer déjà à desserrer l'étau de la marchandisation du travail et aller finalement vers une démarchandisation du travail et effectivement la réduction du temps de travail est un des moyens d'aider à la démarchandisation du travail il y en a d'autres les salaires minimum les salaires maximum et puis les changements ça passe évidemment par un changement de modalité alors conclusion saluons l'audace de pape Francesco et audace par rapport aux prédécesseurs audace aussi par rapport à son public c'est à dire aux patrons catholiques aux hommes politiques catholiques je pense à la réaction extraordinaire de Jeb Bush qui a failli être candidat à la place de Trump on a peut-être perdu quand même en tout cas et Jeb Bush est catholique ses frères sont protestants mais lui est catholique alors on lui a demandé au moment où il a sorti de l'encyclique ce qu'il pensait être l'encyclique il a eu cette réaction spontanée et tout à fait révélatrice je vais pas à l'église pour entendre parler d'économie et d'écologie que le pape se mêle de ce qu'il le regarde autrement dit c'est pas au pape de nous dire ce qu'on doit faire donc il y a la coupure du spirituel bon ça c'est tout à fait révélateur alors ce message a été très important parce que il a aussi eu des effets positifs sur les autres inciter les autres y compris les autres églises y compris les autres religions y compris les musulmans qui se sont sentis défier il faut qu'on fasse quelque chose pour l'environnement etc bien sûr les protestants et mon ami notre ami Martin Kopp a écrit un bel article qui s'appelle décroissant parce que chrétien bon et ça a eu un effet je dois dire très positif je pense sur les laïcs maintenant évidemment l'effet n'est pas aussi important qu'il eût été si cette encyclique était venue il y a 20 ou 30 ans l'église n'a plus le magistère qu'elle avait n'a plus la même y compris en Italie parce qu'en Italie tout le monde est catholique mais il n'y a personne dans les églises ne dit pas je ne laisse et 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 donc c'est c'est peut-être un peu tard mais enfin mieux vaut tard que jamais et pour conclure vraiment quand mon ami Ivan Illich a été convoqué par l'inquisition à Rome son le grand inquisiteur était un évêque croate et comme il est croate de naissance ils ont parlé en trop en croate il y avait 150 chefs d'accusation beaucoup touchaient aussi l'écologie les prises de position d'Illich en Amérique latine contre les dictatures etc et à la fin le le grand inquisiteur a dit à Ivan Illich va-t'en et ne revient jamais et alors Illich n'a pas réalisé sur le coup et après il a compris quand dans les frères Karamazov quand le Christ à Séville est interrogé par le grand inquisiteur à la fin le grand inquisiteur congédie le Christ on lui dit bon tu nous emmerdes on a la curie on a le Vatican on a nos églises etc viens pas foutre le bordel dans nos affaires va-t'en et ne reviens jamais et et donc Illich au fond est là avec cet encyclique tout à fait réhabilité je pense que est-ce que le Christ n'est pas revenu avec papa Francesco merci merci beaucoup Serge Lapouche il y aurait visiblement beaucoup à dire j'ai eu des visages un peu défaits à quelques moments de votre exposé on va d'abord laisser la parole à Fabien Rovol qui s'est un peu présenté tout à l'heure titulaire de la charge ambaster qui travaille sur la théologie de la création et une perspective chrétienne de l'écologie et qui va nous faire un petit retour d'une quinzaine de minutes à partir de l'intervention de Serge Latouche pareil 15 minutes ça marche pour qu'on ait le temps de se poser des questions par la suite merci merci Joseph merci monsieur le professeur pour votre pour votre intervention très très riche très stimulante un peu piquante un peu piquante pour 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 le théologien catholique que je suis et donc mais je suis très heureux de rentrer en dialogue en discussion en disputatio avec vous sur ce terrain de de la lecture de l'encyclique l'audat aussi j'espère que vous accepterez de vous laisser piquer un petit peu aussi alors vous pensez bien que j'ai l'habitude donc d'abord je voudrais dire à quel point je suis heureux de vous entendre sur un certain nombre d'aspects de votre de votre lecture de à la fois de la décroissance dans laquelle avec laquelle je consomme beaucoup j'ai été heureux de vous entendre dire que la décroissance déjà c'était un slogan qui invitait une rupture de paradigme et c'est un point avec lequel sur lequel m'a bien instruit notre ami commun effectivement Martin Kopp qui nous invite à penser finalement une alternative au modèle de la croissance et du développement économique occidental dans votre lecture de de l'encyclique d'abord j'apprécie votre enthousiasme et la façon dont vous parlez de papa Francesco et de la chaleur que vous y mettez dans cette expression je me retrouve aussi dans cette admiration que j'ai pour ce pape sinon donc quelques points que je voudrais souligner qui à mon avis sont vraiment des points importants de l'encyclique pour faire écho à ce que vous avez dit très rapidement le rapport aux conférences épiscopales du monde entier qui montre le sens de l'universalité et donc de catholicisme universel de cette encyclique le rapport aussi à l'écuménisme avec l'ouverture franche bienveillante et très accueillante de la pensée orthodoxe en particulier avec son ami Bartholomé Ier on ne peut que se féliciter que le pape François prenne le sillage de Bartholomé sur ces questions et intègre des éléments substantiels de spiritualité orthodoxe dans la pensée catholique on est dans un dialogue œcuménique important vous avez certainement raison de dire que l'église catholique a un retard indéniable sur le plan de l'écologie vous en faites une critique sévère mais je pense que c'est une critique que partage aussi le Saint-Père et donc je suis aussi assez consonant avec vous que ce texte permet de combler une forme de retard et puis très attentif aussi à ce que vous avez dit autour du numéro 49 de l'encyclique avec cette expression qui est un petit peu séminal pour le pape François dans l'élaboration de son concept d'écologie intégrale quand il évoque la nécessité aujourd'hui pour tous pour les chrétiens en particulier d'être attentif à la clameur de la terre la clameur des pauvres alors vous avez identifié ce champ disciplinaire qui se trouve là derrière avec l'écologie sociale et moi je pense vraiment qu'on a là si vous voulez dans la pensée du Saint-Père d'après son expérience de pasteur dans une grande ville une mégalopole sud-américaine ce qui va initier sa réflexion sur l'écologie intégrale et la connexion à faire entre situation de pauvreté et situation écologique je consonne aussi beaucoup avec vous avec cette idée que le pape est contre le greenwashing et la façon dont il parle du développement durable avec beaucoup de nuances dans l'encyclique montre bien que la façon dont il l'évoque n'est pas la même chose que le développement durable que vous critiquez et on peut aussi s'en féliciter je voudrais aussi insister sur l'éloge que vous avez faite du chapitre 1er de l'encyclique autour de l'évaluation et les constats autour des problèmes mondiaux je trouve que c'est très important de le souligner parce que c'est un des chapitres qui fait qu'il y a une très bonne réception dans les milieux non-chrétiens de cet encyclique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont attaqué la lecture de l'encyclique ont lu le chapitre 1 se sont arrêtés et ont dit bon bah ça va celui-là au moins ce chapitre-là il est crédible donc le reste d'autre trop mal non plus donc ce sont des retours que j'ai reçus de la part de plusieurs personnes que j'ai rencontrées ou des choses qui se sont véhiculées aussi dans la sphère des gens qui s'intéressent à la réception de cet encyclique je voudrais maintenant un peu rentrer un peu plus et un peu mieux en dialogue avec vous sur certains aspects d'abord je suis un petit peu étonné que vous utilisiez la notion d'écologie radicale parce que l'expression en fait n'est pas présente en tant que telle dans l'encyclique elle est l'écologie intégrale bien sûr alors je me suis posé la question alors bien sûr vous faites référence au mot racine qui est présent au numéro 15 de l'odato si donc effectivement une écologie qui va chercher les racines mais est-ce que l'expression écologie radicale est présente dans la version italienne je me suis posé du coup en vous lisant et en vous écoutant je me suis posé la question donc vous pourrez nous éclairer là-dessus ensuite de manière un peu plus un peu plus polémique dans je voudrais vous interroger sur plusieurs aspects de ce qui fait un petit peu le fond de votre critique de l'encyclique c'est le rapport entre rupture et continuité rupture et continuité en particulier avec les prédécesseurs et avec l'enseignement on va dire habituel de l'église catholique sur ces questions alors il se trouve que j'ai écrit un commentaire de l'encyclique peu de temps après sa sortie et que son premier chapitre dans ce premier chapitre j'essaye justement de montrer à quel point c'est un texte qui ne sort pas de nulle part cette encyclique se date aussi et que à plusieurs reprises je fais la présentation des différents papes qui ont précédé le pape François et en partie je m'attarde beaucoup sur les pensées de Jean-Paul II et de Benoît XVI et je montre en quoi certains aspects qui semblent en fait très novateurs dans l'audatossi étaient déjà présents dans un certain nombre de textes de Jean-Paul II et de Jean Bastère alors cet essai je ne vais pas rentrer dans les détails mais je peux vous inviter à lire cet ouvrage qui est une compilation des 59 textes de Benoît XVI sur l'écologie donc ça fait 59 ça en fait plus que Jean-Paul II déjà et par rapport à Jean-Paul II il y a cette compilation qui a été réalisée d'abord en italien d'ailleurs mais reprise par Jean Bastère au début des années 2000 les gémissements de la création 20 textes de Jean-Paul II compilés par Jean Bastère donc qui montre bien qu'il y a une engerme et à la fois une organicité de la pensée théologique sur l'écologie de Jean-Paul II et dans lequel s'inscrit vraiment Benoît XVI et on a des surprises et je vous invite à vous laisser surprendre par ces textes là que vous pourrez trouver ou que je pourrais vous faire envoyer si vous le souhaitez donc je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un virage à 180 degrés et je suis plutôt dans cette idée qu'il y a effectivement à la fois continuité et rupture au sein de la doctrine sociale de l'Église depuis les papes en particulier Paul VI sur la question du développement je signale aussi au passage que dans l'assemblée il y a une doctorante qui fait sa thèse de théologie sur la théologie de l'écologie chez Jean-Paul II peut-être aura-t-elle une question à vous poser tout à l'heure si elle a été aussi un petit peu piquée par vos propos alors je continue sur la question du rapport entre continuité et rupture quand vous dites que Saint-François dans votre papier parce que moi j'ai eu un papier à l'avance en fait j'ai des informations que vous n'avez pas forcément eues mais que Saint-François d'Assise est une des rares références écologiques que l'Église de Rome puisse invoquer en 2000 ans d'histoire alors à la fois on peut dire c'est vrai dans la mesure où il y a c'est la figure qu'on invoque le plus aujourd'hui dans le contexte de la crise écologique et le premier point je pense qu'il faut faire un peu attention quand on invoque Saint-François d'Assise à bien préciser que les problématiques qui étaient les siennes ne sont pas celles qui sont aujourd'hui dans le rapport à la nature et donc il faut peut-être bien contextualiser cette pensée cependant je voudrais aussi faire comment dirais-je un retour sur l'histoire de la tradition théologique chrétienne parce que nous avons aussi un auteur en France et dans la région qui s'appelle Jean Bastère et qui a voulu suite au décès de son épouse en 1992 donner sens à l'engagement écologique qu'il avait eu en commun avec son épouse dans les années 70 et 80 et dans ces textes tous ces textes ont pour vocation d'aller justement chercher dans la richesse de la tradition chrétienne les auteurs et les textes qui fondent une attitude une posture véritablement chrétienne pour la sauvegarde de la création et si vous pouvez aller voir par exemple dans son petit livre pour une écologie chrétienne c'est un livre qui fait comme Jean Bastère c'est très bien faire des anthologies des textes des pères de l'église alors ça commence même avec Saint Paul dans la Bible puis ensuite Saint Irénée et puis les pères de l'église et même la théologie médiévale et beaucoup d'auteurs modernes dans la littérature catholique pour montrer à quel point finalement il y a une richesse qui a certainement été peu exploitée à travers les siècles qui a été une voie minoritaire mais si on peut dire que la crise écologique opère une forme de bienfait à la pensée chrétienne c'est qu'elle nous permet de réexplorer et de redécouvrir à frais nouveau bien tous ces textes je lis un extrait de la recension qu'on trouve sur le site de Patrick de Pinquet au sujet pour une écologie chrétienne Jean Bastère nous ouvre ensuite au long au temps long de la tradition de l'église à travers laquelle d'Irénée de Lyon à Paul Claudel en passant par Saint-François des plus grands théologiens moines ermites et mystiques a rayonné avec plus ou moins de vivacité selon les époques la lumière du christianisme cosmique et par laquelle s'est intimement incarnée la fraternité entre toutes les créatures donc c'est cette thématique de la fraternité cosmique des créatures d'une vision un peu cosmique de la théologie qui a toujours existé qui existe et qu'on est en train de remettre en valeur et en perspective aujourd'hui ce qu'a fait Jean Bastère ce qu'on essayait de faire à la chair Jean Bastère après lui mais quand vous parlez d'une interprétation écocentrique des écritures c'est aussi dans votre papier c'est à dire que la théologie qui est développée en particulier dans le deuxième chapitre de l'Odette aussi j'aime bien cette expression vous la qualifiez d'interprétation écocentrique des écritures je trouve que c'est très vrai et c'est nouveau dans le sens où cela provient d'une méthodologie particulière qui est celle de l'articulation des discours entre la science de l'écologie une certaine philosophie de la nature et la théologie et la théologie chrétienne et la lecture des écritures une méthodologie que nous essayons aussi de mettre en oeuvre ici dans le cadre de la chaire science et religion pour articuler ensemble science, théologie et philosophie donc pour moi il y a vraiment un exercice méthodologique qui est très présent dans la recherche actuelle dans le dialogue science et religion mais aussi dans le dialogue avec la théologie et l'écologie et l'Odette aussi en est un exemple et elle le canonise en un certain sens et pour moi c'est une bonne nouvelle et c'est une façon pourquoi c'est intéressant de faire ça ? parce qu'il ne s'agit pas de changer la religion il ne s'agit pas de changer le contenu de la foi il s'agit de trouver les mots qui vont permettre de réinterpréter de réexprimer la foi dans un contexte nouveau qui est celui de la culture moderne ou de la culture post-moderne ou de celui de la crise écologique alors s'agit-il d'une rupture ou d'un retour à une plus grande fidélité ? je pense plutôt pour la deuxième question par exemple pourquoi le pape prend-il la peine d'intituler le chapitre 2 de l'encyclique l'évangile de la création ? ça c'est 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 rarissime qu'on trouve cette expression c'est à dire que il veut faire un travail de redécouverte du mystère de la création et de l'inclure parfaitement dans ce qu'on appelle la bonne nouvelle de l'église que l'église est censée apporter au monde alors le chapitre 3 lui résonne comme un examen de conscience pourquoi est-il capable de faire cet examen de conscience ? je m'arrêterai là j'aurais eu d'autres choses à vous dire c'est qu'il y a un projet du pape François qui est de revenir à la révélation et de coller à la révélation et de coller au plus près à ses exigences et à ce c'est pour ça qu'il utilise le dialogue enfin la méthodologie de l'articulation des discours c'est pour ça qu'il est à la fois en dialogue avec l'écologie et c'est pour mieux revisiter la tradition biblique et la tradition théologique qui l'a précédée pour lui faire porter un sens actualisé pour aujourd'hui pourquoi ? et là je vais citer Evangelii Gaudium qui est un principe qu'il met en application dans l'audate aussi car dans le dépôt de la doctrine chrétienne une chose est la substance et une autre la manière de formuler son expression parfois en écoutant un langage complètement orthodoxe celui que les fidèles reçoivent à cause du langage qu'ils utilisent et comprennent c'est quelque chose qui ne correspond pas au véritable évangile de Jésus Christ avec la saine intention de leur communiquer la vérité sur Dieu et sur l'être humain en certaines occasions nous leur donnons un faux Dieu ou un idéal humain qui n'est pas vraiment chrétien voilà pourquoi il ose dire que l'interprétation de Genèse 28 qui a été interprétée par les chrétiens dans la modernité comme étant une domination tyrannique n'est pas chrétienne et ça il le dit voilà pourquoi il reprend à plusieurs reprises dans ses textes des thématiques théologiques comme par exemple l'idée que les créatures nous disent quelque chose du créateur voir l'Esprit Saint créateur à l'œuvre dans les processus du vivant et envisager la création comme une création continuée c'est même dans l'encyclique c'était le thème de ma thèse donc c'est pour redynamiser la théologie de la création et pour montrer à quel point ces représentations chrétiennes issues de la révélation vont faire découler de la foi un véritable engagement pour la sauvegarde de la création voilà donc je vous interpelle un peu là dessus et je me dis peut-être que vous voudrez réagir et je dis que je suis pas très enfin je suis assez optimiste de voir comment ce contexte ce kairos ce moment favorable nous permet de faire ce travail de réexploration de cette tradition chrétienne pour la remettre en valeur aujourd'hui parce qu'on l'avait peut-être mis de côté merci merci Applaudissements.